... Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion pour ce premier sommet Transformation et compétences d'avenir aux Chambres de Commerce et d'Industrie de Paris-Île-de-France. Comme vous le savez, nous avons pris la décision, en cohérence avec les actions du gouvernement et les orientations du gouvernement, de maintenir notre événement à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, mais de le réaliser en distanciel. Je pense que ça fait partie, je dirais, des engagements que nous avons tous dans les entreprises aujourd'hui. Et ce qu'on a compris également, c'est que les mesures gouvernementales qui ont été annoncées dernièrement pour lutter contre le développement de la pandémie, notamment cette cinquième vague de la Covid-19, s'accompagnaient d'un protocole sanitaire en entreprise que vous avez annoncé il y a quelques jours, pour lequel vous avez décidé de ne pas fixer d'obligation à l'action de télétravail. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'on a peut-être atteint une limite en matière de télétravail aujourd'hui dans les entreprises ? Alors, ça veut dire d'une part qu'on a effectivement une nouvelle vague qui est très forte, qui suppose qu'on se remobilise sur tout ce qu'on sait maintenant pour lutter contre le virus et notamment le respect des gestes barrières. Il y a des règles très claires qui s'appliquent en entreprise. Je pense qu'on peut se dire franchement qu'on les avait un peu oubliées ces derniers temps, notamment avec la baisse de l'épidémie, et qu'en premier lieu, il faut absolument se remettre dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, à appliquer ces gestes barrières. Ensuite, on sait que le télétravail fait partie des leviers pour ralentir la propagation du virus. On y a recouru de façon très forte au printemps, avec des règles qui étaient fixées nationalement. Moi, je suis consciente que ça a pu poser des difficultés à des salariés qui ont pu être amenés à télétravailler de façon intense avec des conditions personnelles qui n'étaient pas nécessairement faciles. Et donc, au moment de remobiliser cet outil, moi, je tiens vraiment à ce qu'on s'appuie d'abord sur la responsabilité des employeurs et des salariés, qui, dans le dialogue social, doivent être capables de définir les bonnes règles. Chacun peut comprendre que si on veut éviter de devoir prendre des restrictions sur notre économie, il faut arriver à ralentir la propagation du virus. Chacun peut comprendre aussi, en tant que salarié, que s'il veut passer des bonnes fêtes de fin d'année, il vaudrait mieux aussi qu'on arrive à casser la dynamique de l'épidémie. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'après avoir lancé un appel à la responsabilité il y a une dizaine de jours, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles la discussion entre les représentants de la direction et des salariés ont permis de renforcer les gestes barrières, ont permis de remonter en puissance sur le télétravail. Et je suis vraiment convaincu que c'est ça la bonne méthode. C'est-à-dire qu'au sein de chaque entreprise, on puisse définir presque équipe par équipe, et puis collaborateur par collaborateur, quelle est la possibilité de faire du télétravail, et non pas d'avoir une norme nationale. Si on a des gens qui sont en difficulté, évidemment, il faut en tenir compte. Si on a une équipe qui est en train de boucler un projet, elle a sans doute besoin de se voir davantage. Et puis, à contrario, on a des équipes où on peut en faire plus. Et donc, je crois beaucoup qu'on peut faire des choses intelligentes dans le dialogue social, au sein de chaque entreprise. Maintenant, il faut que ça se voit, il faut que ça porte ses fruits. Madame la ministre, est-ce que vous partagez cette analyse d'une crise qui a avant tout des conséquences en termes de transformation et d'accélération d'éléments sous-jacents ? Alors, il n'y a pas de doute, je pense, sur le fait que la crise a accéléré beaucoup de transformations, qui étaient déjà à l'œuvre, plus évidentes, c'est tout ce qui tourne autour du numérique. On a toutes nos vies qui ont été bousculées par les restrictions qu'on a dû mettre en place. Évidemment, ça a accéléré massivement la transition numérique. Ça a aussi fait prendre conscience d'un certain nombre de dépendances. Et je pense que ça nous ouvre les yeux aussi sur la nécessité de retrouver une souveraineté européenne, de relocaliser une partie de nos productions. Et puis, comme la crise sanitaire s'est accompagnée d'une crise économique, évidemment, il a fallu avoir des plans de relance. Et tout le monde s'est dit, on ne va pas relancer une économie carbonée comme on avait avant. Donc, ça a en même temps accéléré la transition écologique. On le voit, par exemple, dans les objectifs qui sont fixés au niveau européen sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur la sortie des véhicules thermiques. Donc, du coup, je pense qu'en effet, ça accélère simultanément beaucoup de transformations qui étaient à l'œuvre. Il y a parfois un certain nombre d'effets paradoxaux sur lesquels je pense qu'on a besoin d'avoir un peu plus de recul, à la fois du distanciel qui s'intensifie et puis en fait, en même temps, un besoin de proximité, un besoin de collectif. C'est, par exemple, ce qu'on voit dans le monde du travail, c'est ce qu'on voit dans le commerce. On développe le e-commerce et en même temps, on retrouve l'intérêt pour le commerce de proximité. En tout cas, c'est clair que ça, c'est des transformations sans doute comme on n'en a pas connu, sur l'ampleur des transformations, sur le rythme de ces transformations. Je rajouterai un élément en plus qu'on voit dans certains pays aussi sur le fait que les salariés qui ont pu être amenés à prendre du recul, parfois forcés par des pans de notre économie qui s'étaient arrêtés, ont pu aussi réfléchir à l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, reconsidérer des choix. Ça peut conduire à des phénomènes massifs. C'est ce qu'on voit aux États-Unis avec ce qu'on appelle la grande démission. Il y a 5 millions quand même de personnes qui ont disparu de la population active. Nous, on est dans une situation assez différente puisqu'en France, le taux d'activité n'a jamais été aussi haut depuis 1975. En tout cas, on voit qu'on est face à des transformations majeures à la fois de l'économie, des organisations de travail, des aspirations. Et évidemment, ça appelle des actions fortes sur des changements pratiques de management, d'organisation et de compétences. Madame la ministre, comme vous le savez, nous avons mené une enquête qualitative auprès de 31 dirigeants de grandes entreprises dans le cadre de l'Observatoire Transformation et Compétences d'Avenir. Ce qui nous a frappés dans les enseignements de cette étude, c'est à la fois la complexité et bien évidemment l'ampleur des transformations que doivent conduire les entreprises. Comment le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, peut-il accompagner ces transformations dans les entreprises et notamment auprès des PME, des TPE, qui sont moins, je dirais, traditionnellement équipés dans ce genre de transformation. Alors, je partage le fait qu'on est face à des transformations qui sont inédites. Toutes les entreprises ont toujours vécu des changements, tous les changements technologiques. Les entreprises ont dû évidemment s'adapter pour en tenir compte. Je pense que ce qui est exceptionnel dans la période actuelle, c'est à la fois la simultanéité des transformations, transition écologique, transition numérique et puis le rythme de ces transformations. Pour une entreprise, ça va être à la fois son processus d'approvisionnement, de production, sa relation client qui peut être transformée. Et donc, c'est effectivement, finalement, tout est repensé dans l'industrie 4.0. Donc, c'est des transformations énormes pour un chef d'entreprise. L'organisation du travail, je le disais, est aussi amenée à changer avec plus de télétravail. Ce qui pose aussi des questions sur le mode de management. C'est un mode de management sans doute plus collaboratif, dont on a besoin dans ce type d'organisation. Un mode de management moins vertical. Et je pense qu'on a quand même des enjeux culturels aussi en France sur notre conception du management, qui sont des sujets pas simples à appréhender. Alors, évidemment, les grandes entreprises sont certainement mieux armées que les TPE, PME pour affronter toutes ces transformations. Sur le volet compétences, le ministère du Travail s'est fortement mobilisé pour donner beaucoup d'outils, mais il y a un enjeu de pouvoir mener son propre diagnostic RH, de savoir déjà se saisir de ces outils. Et donc, il y a quelque chose qu'on veut vraiment promouvoir, qui est la prestation de conseil RH, qui est proposée par le ministère du Travail pour les TPE, PME, qui peut être cofinancée par l'État et par les opérateurs de compétences, ce qui fait que ça ne coûte quasiment rien quand on est une entreprise de moins de 50 salariés. On a beaucoup accéléré par rapport à l'utilisation antérieure de ce type de dispositif, puisque je crois qu'on a dû accompagner près de 6 000 entreprises avec ce type de prestation conseil. Mais au-delà, je pense qu'un des enjeux, me semble-t-il, en tout cas, vu du ministère du Travail de votre observatoire, c'est de dire que toute l'analyse que les grandes entreprises sont amenées à faire, et forcément, elles ont les ressources pour le faire, à la fois en termes de capacité prospective, de capacité à faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de préparer des plans de développement des compétences, il faut que ça puisse profiter à toutes les filières, et que, peut-être par secteur, par territoire, les grandes entreprises puissent partager avec leur écosystème toute la vision qu'elles peuvent avoir des enjeux de transformation des compétences. En tout cas, pour nous, c'est un enjeu important de l'observatoire de mettre à disposition de tous les écosystèmes les visions prospectives que les grandes entreprises ont sans doute plus de facilité à élaborer. Et c'est l'objectif de notre journée du sommet transformation des compétences d'avenir. Madame la ministre, sur ce sujet des compétences, l'enquête a aussi révélé, elles sont toutes unanimes là-dessus, les entreprises que nous avons interrogées, sur l'ampleur de la transformation des compétences. Vous l'avez dit il y a quelques instants, on a rarement vu une telle ampleur, une telle généralité, généralisation des processus de transformation et d'adaptation des compétences en aussi peu de temps. C'est un redoutable défi qui touche tous les enfants à l'intérieur des entreprises et qui interpelle un peu sur la capacité de l'appareil de formation de notre pays à accompagner ces mutations des compétences. Et sur ce point, il y a deux types d'interrogations. En résumé, il y a la capacité du système de formation initiale à adapter les profils et les compétences dont on a besoin, évidemment, pour relever ces grands défis des transformations numériques, écologiques et sociétales. Et puis, la deuxième question, c'est la formation continue de notre pays et sa capacité à accompagner le repositionnement en termes de compétences de dizaines ou de centaines de milliers de collaborateurs. Par rapport à l'ampleur de cette transformation, comment est-ce que le ministère que vous animez, que vous dirigez, peut accompagner cette mutation des compétences et peut-être permettre de surmonter un certain nombre de craintes quant à l'adaptation des outils de formation à ce défi ? C'est évidemment important que l'appareil de formation initiale et continue s'adapte aux transformations de l'économie. Peut-être que je voudrais mentionner sur ce qui est de la formation initiale et de façon générale des diplômes. Vous savez qu'on a, avec la loi de 2018, mis les branches professionnelles au cœur de la définition du contenu des diplômes. Ce n'est plus l'éducation nationale, c'est les branches professionnelles qui définissent les référentiels d'activités et de compétences. Je pense que c'est le meilleur choix qu'on peut faire, de dire que ce sont les entreprises qui savent les compétences dont elles ont besoin. Donc ça, c'est une des premières réponses, de mettre les entreprises au cœur de la réflexion sur les diplômes qu'on prépare. L'autre réponse en formation initiale, c'est l'apprentissage. Je pense que c'est vraiment important que les jeunes découvrent effectivement des savoirs, mais qu'ils découvrent en même temps le monde de l'entreprise, ses codes, le fait qu'on ne réussit pas dans sa vie professionnelle uniquement avec des savoirs, mais aussi dans la capacité à interagir avec les autres. Donc je pense que c'est une dimension qui est importante sur la formation initiale. Après, ce qui est clair, c'est qu'on a encore un défi sur l'orientation. La capacité qu'on a à amener les jeunes sur les métiers qu'ils recrutent. Moi, je suis convaincu, et quand on regarde ce qui peut se passer dans les pays d'Europe du Nord, que plus les jeunes ont l'occasion de découvrir tôt le monde professionnel, plus ils ont d'occasion de découvrir les métiers mieux, et ils choisiront leur orientation. C'est d'autant plus important, vous voyez qu'on a des chiffres très impressionnants sur l'évaporation, si je peux dire, des jeunes conformes, y compris dans des métiers où il y a des tensions, y compris par l'apprentissage, mais trois ans après, il y en a dans certains secteurs où la moitié des jeunes sont passés à autre chose. Donc, du coup, je crois que c'est vraiment important de ne pas faire des orientations par défaut, mais d'avoir eu l'occasion de découvrir les métiers pour se former en toute connaissance de cause et non pas dans une orientation par défaut. Sur la formation continue, on voit que ça va être de plus en plus important, puisque le monde ne va pas arrêter de se transformer, et donc on ne peut pas s'appuyer uniquement sur un bagage qu'on aurait reçu au début de sa vie. Ça pose des enjeux à moyen terme avec ce qu'on peut anticiper des transformations d'économie, c'est que le président de la République a souhaité qu'on lance la démarche France 2030 pour réfléchir aux technologies finalement sur lesquelles la France veut se positionner pour avoir une croissance plus forte et plus riche en emplois. Évidemment, en même temps qu'on réfléchit au secteur stratégique sur lequel on veut être, il faut embarquer une réflexion sur les compétences dont on aura besoin à moyen terme et donc il y a tout un volet du plan France 2030 qui concerne précisément la réflexion sur l'adaptation de l'appareil de formation, ça représentera 2,5 milliards d'euros, donc ça n'est pas rien, et on va lancer un appel à manifestation d'intérêt compétence d'avenir pour qu'à la fois l'appareil de formation initial et continu puisse se préparer à former les compétences dont on aura besoin. Et puis à court terme, ça rejoint le sujet des tensions de recrutement, à la capacité qu'on a à donner les bonnes compétences pour répondre aux besoins de l'économie qui, heureusement, est très dynamique. On a différentes façons d'agir. D'abord, il y a un outil formidable qui a un très grand succès, c'est le CPF, le compte personnel formation, qui permet à chacun de s'approprier des enjeux de sa propre formation sur lequel on peut guider les choix avec des abondements. Et on a notamment abondé les comptes de 27 000 personnes pour se former précisément sur des métiers qui recrutent développeurs web ou techniciens systèmes et réseaux. Donc c'est un outil qui donne les moyens à chacun de se former en orientant ces choix. Et puis, dernier point, c'est la façon dont on a complété l'effort très important qu'on fait sur la formation des demandeurs d'emploi dans ce quinquennat. On double quasiment l'effort de formation. Mais dans le plan qu'on a annoncé avec le Premier ministre à la rentrée, on a vraiment voulu cibler de la formation en entreprise au plus près, sur mesure, des besoins de l'entreprise. C'est les dispositifs qu'on a renforcés, les 1,4 milliard d'euros qu'on a annoncés. C'est notamment pour la formation des demandeurs d'emploi en immersion en entreprise avec des formations sur mesure pour les entreprises. Voilà, donc c'est tout un continuum dans une démarche où on aura de plus en plus besoin de continuer à se former, d'adapter ses compétences tout au long de sa vie. Madame la ministre, vous avez été présidente d'une grande entreprise dans la mobilité, la RATP. Vous avez été ministre des Transports, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et vous êtes aujourd'hui notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. On a le sentiment que le sujet du développement durable vous tient à cœur. Je confirme. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une sorte d'alignement des planètes, puisque, comme vient de dire Bruno, c'est vrai que le sujet du développement durable est sorti parmi les tout premiers sujets de préoccupation en matière de compétences d'avenir de la part des dirigeants qui ont été interrogés dans notre étude. Et on voit aussi que la jeune génération devient de plus en plus, je dirais, active sur ces sujets jusqu'à déterminer certains de leurs choix professionnels par rapport à l'engagement de leurs futurs employeurs sur ces sujets. Ce qui, bien évidemment, est très positif et très prometteur pour la suite. Comment le gouvernement peut-il encourager ces engagements des jeunes, puisqu'on sait que ça va être déterminant pour la suite, et que souvent l'adhésion, l'engagement des collaborateurs, c'est un sujet qui est loin d'être facile pour les dirigeants d'entreprise, et que sur ce sujet de développement durable, on sait que la transition va être importante, qu'elle offre de nombreuses opportunités d'emploi. L'étude de l'ADEME et de l'Observatoire français des conjectures économiques estiment que pour 2035, je crois que c'est plus de 340 000 emplois, et pour 2050, 900 000. Comment peut-on favoriser, en quelque sorte, cette prise de conscience des entreprises ? L'impératif moral qui est posé aujourd'hui par la jeune génération, ce sera de pouvoir attirer ses talents grâce à de nouvelles pratiques en matière de développement durable. Alors, vous avez cité les chiffres de l'ADEME qui a voulu analyser les emplois verts. Je pense que ça va bien au-delà. Il y a sans doute quelques centaines de milliers d'emplois verts pour les prochaines années. En même temps, c'est tous les emplois qui sont en train de se transformer sous l'effet de la transition écologique. Et du coup, pour les jeunes, c'est des millions d'opportunités qu'ils vont avoir demain. Ces jeunes qui sont évidemment soucieux que notre pays, que l'ensemble des pays, que les entreprises s'engagent sur la transition écologique. Donc, les opportunités ne manqueront pas pour les jeunes. Vous avez raison de dire, et je pense que c'est un des aspects qui a été aussi accentué par la crise, que les salariés demandent du sens et qui choisissent leur entreprise en fonction de son projet, évidemment économique, mais aussi sociétal. Donc, c'est quelque chose qui doit inciter encore plus les entreprises à s'engager dans la transition écologique. C'est comme ça qu'elles attireront les meilleurs, qu'elles seront performantes demain au plan écologique, mais aussi parce qu'elles auront les meilleurs talents. Dans nos formations, on a veillé à avoir des modules additionnels, donc à compléter toutes les formations du ministère du Travail en rajoutant cette dimension transition écologique. Et puis, peut-être plus profondément, je le disais, on a besoin de vraiment préparer les compétences pour ces grandes transformations d'économie. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est ce qu'on fait avec l'Union européenne pour préparer tout l'appareil de formation au passage aux véhicules électriques, notamment avec l'Académie des batteries. Donc, c'est l'ensemble de l'appareil de formation qu'on veut mettre en place pour offrir des débouchés assez jeunes. Donc, voilà, c'est une transformation de tout l'appareil de formation qui doit permettre de répondre à ces besoins. Et il y a aussi un dispositif qui me tient à cœur, c'est le VTE-VER. C'est un des dispositifs parmi toutes nos solutions d'un jeune, une solution. Un soutien aux entreprises qui veulent embaucher un jeune pour venir conseiller le chef d'entreprise dans la TPE-PME pour engager sa transition écologique. Donc, voilà, je suis persuadé que pour les jeunes, il y aura toutes les opportunités pour la ligne de leur engagement sur la transition écologique. Et ce VTE-VER, c'est l'opportunité pour un jeune de venir être, finalement, celui qui va animer toute la démarche de transition écologique dans des entreprises. Je pense que c'est assez motivant pour démarrer sa vie professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada